Allez, vous savez qu'il y a quelques temps, on a lancé le podcast des maternelles. Vous pouvez l'écouter gratuitement sur toutes vos plateformes de podcast. Les podcasts qui se multiplient, Benjamin ? Oui, sur les sujets qui nous concernent, notamment la parentalité, la grossesse, mais aussi les questions d'égalité du rapport homme-femme. L'un des podcasts qui est le plus écouté depuis quelques mois en France nous permet de nous interroger sur la masculinité, sur la virilité, sur les hommes. Sur les hommes d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'être un homme d'aujourd'hui ? Ça s'appelle les couilles sur la table. Quel joli titre. C'est vous, Victor Toyon, qui le présentez pour Vignodio. Bonjour. Bonjour. Bonjour, Victor. Merci beaucoup d'être notre invitée dans la maison des maternelles. Ce podcast qui fonctionne tellement bien que vous allez plus loin et vous en tirez un livre qui synthétise les propos de ce podcast au début de l'histoire. Quand vous l'avez créé, ce podcast, votre idée est simple et si compliquée. Qu'est-ce qu'être un homme aujourd'hui ? C'est vrai, on dit souvent qu'on ne naît pas femme, on le devient. Est-ce qu'on est homme ? Non, on n'est pas homme non plus, on le devient. Et c'est justement ce qu'on essaye de voir avec mes invités au fur et à mesure des entretiens. Qu'est-ce que ça implique d'être un homme aujourd'hui ? Comment la masculinité est construite ? Qu'est-ce qu'on apprend aux petits garçons ? Comment on les éduque ? Dans quelle idée de la virilité on les élève ? C'est assez récent, donc on s'interroge sur ces sujets. Moi, j'ai l'impression que quand j'étais petit, ça n'existait pas. À l'université, il y avait déjà des questionnements là-dessus, mais c'est vrai que ce n'était pas aussi démocratisé. Et maintenant, on est de plus en plus, je pense, à se poser des questions là-dessus. On a longtemps fait comme si l'homme était le point neutre. Expliquez-nous ce que veut dire être le point neutre. Par exemple, on dit les droits de l'homme. En fait, pourquoi on ne dit pas les droits humains ? On dit le musée de l'homme, on dit les hommes préhistoriques. On fait comme si l'être humain universel, neutre et tout, c'était les hommes. Mais ça se voit même dans les objets, la façon dont est construite, dont est construit le monde autour de nous. On fait comme si l'être humain de référence, c'était un homme. D'accord. Et donc, l'homme, c'est la base et la femme doit s'adapter en gravitant. C'est une particularité et les femmes, c'est à la périphérie et elles doivent s'adapter. Vous dites au début du livre que vous êtes féministe, mais aussi que le combat féministe est aussi et peut-être également dans l'intérêt des hommes. Ça aussi, il faut que vous nous expliquiez. Oui, en fait, les hommes aussi ont intérêt au féminisme. C'est-à-dire qu'ils bénéficient, la plupart des hommes bénéficient de la domination masculine. Mais à la fin, ça fait quand même souffrir tout le monde. Les hommes aussi peuvent souffrir des carcans, de la domination masculine, du virilisme, etc. Notamment dans la sexualité, ce que vous détaillez dans votre poste. Notamment dans la sexualité, mais aussi dans plein d'autres domaines. En fait, les limites de ce que ça implique d'être un homme, un vrai, peuvent énormément faire souffrir, même si ça procure aussi un certain nombre de privilèges. Est-ce que la virilité, c'est toujours une qualité ? Enfin, je dis toujours, est-ce que la virilité est une qualité ? Selon vous, selon les experts que vous interrogez. Moi, ce n'est pas ma place de dire ce qui est bien ou ce qui n'est pas bien, etc. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est très limitant. Et que c'est en lien avec, c'est ce que je montre dans le livre, la masculinité dominante, elle est en lien avec la violence, notamment. Avec l'usage des victimes de la violence. Avec le fait qu'on tolère les violences masculines très largement dans la société. Et donc, moi, je pense vraiment que les hommes et les femmes ont intérêt à un monde beaucoup plus égalitaire, beaucoup plus pacifique. Vous avez rencontré des sociologues, des chercheurs, des intellectuels. Virginie Despentes, récemment. D'ailleurs, je recommande une série de quatre podcasts, c'est absolument passionnant. Et ce qui ressort de vos podcasts et de vos livres, c'est que la masculité au sens de la domination masculine, ça n'a rien de naturel. Je regardais hier l'actrice Adèle Haenel qui racontait les violences sexuelles qu'elle a vécues au plus jeune. Et elle expliquait, elle dit, il faut arrêter de dire que c'est un monstre qui m'a fait ça. Non, ce n'est pas un monstre. Ça aussi, c'est intéressant. Et ça aussi, j'ai l'impression que c'est assez nouveau qu'on parle comme ça. Bon, c'est le matin, peut-être c'est un peu difficile à entendre et tout, mais il est évident que s'il y a une femme sur cinq au minimum qui a été violée, à 80% par quelqu'un, ces femmes, elles ont été violées à 80% par un homme qu'elles connaissaient. Ça veut dire qu'en fait, il y a énormément de violeurs et de harceleurs. Ce n'est pas forcément tous les hommes, mais il y a beaucoup d'hommes. Et donc, ça veut dire que les violeurs, les agresseurs, ils ont le visage des hommes que nous connaissons. Ils ont le visage de nos frères, de nos cousins, de nos amis, etc. Et qu'il faut regarder cette réalité-là en face. Non, ce ne sont pas des monstres. C'est une société qui produit, qui fait en sorte que ces violences-là arrivent, en fait. D'ailleurs, Virginie Despente, elle dit que selon elle, il y a beaucoup de violeurs qui ne savent même pas qu'ils ont violé. Oui, alors... Vous n'êtes pas d'accord avec elle ? Il y a des débats. Il faut qu'on parle aux jeunes parents qui nous regardent de petits garçons. Qu'est-ce qu'ils peuvent dire, selon vous, à leur niveau ? Qu'est-ce que chacun d'entre nous, on peut dire à nos petits garçons pour ne pas reproduire ça ? En fait, je ne sais pas si c'est tellement des choses qu'il faut dire, mais il semblerait que les enfants prennent exemple sur les modèles qu'ils ont sous les yeux. Et il est évident que si on dit aux petits garçons, tu sais, les femmes et les hommes sont égaux, mais qu'en fait, c'est sa mère qui se charge de tout à la maison et il voit que son père n'est même pas au courant de ce qu'il doit lui faire à manger, etc. Quelle image il va en retirer ? Donc, à mon avis, notre responsabilité comme individu, c'est d'être des modèles, en fait, dans nos relations. Et ensuite, ce n'est pas une question, il ne faut pas tout mettre sur les épaules des parents. C'est aussi une question de politique publique, de qu'est-ce qu'on fait collectivement. Et il me semble que, par exemple, tant qu'il n'y a pas de congé parental obligatoire, rémunéré pour le deuxième parent, les choses, elles ne vont pas pouvoir beaucoup évoluer. Donc, c'est aussi un problème de politique publique. Bien sûr. Mais bon, les gens qui nous regardent, c'est surtout des parents. Donc, si on veut essayer de leur donner des conseils. Vous parlez du fait, dans le livre, souvent, quand on dit aux garçons, l'amour, qu'est-ce que tu en penses ? Les garçons disent, c'est un truc de fille. L'amour, c'est nul. L'amour, c'est nul. Du coup, moi, j'en ai parlé à mon fils qui a 5 ans. Je lui ai dit, mais pour toi, l'amour, c'est nul. Et bon, je n'ai pas l'impression que c'est ce qui en ressortait non plus. Donc, je me demande quand même si la nouvelle génération, celle qui est toute petite aujourd'hui, elle ne va pas quand même dans le bon sens sur ces questions. C'est très difficile à évaluer. En revanche, ce que je crois, c'est qu'il y a beaucoup d'hommes qui se questionnent sur ces sujets, que peut-être parfois, ils sont un peu démunis par rapport à tous ces sujets. Et c'est aussi pour eux que j'ai écrit le livre « Des couilles sur la table ». Et dans ce livre-là, je liste tout un tas de conseils pour des hommes qui ont envie de s'engager concrètement pour des relations plus égalitaires, qui ont envie d'être des alliés, des femmes et des féministes. Arnaud, dans toutes les consultations, quand vous recevez des pères, des mères, vous sentez les jeunes pères, la nouvelle génération, quand même plus investis sur ces sujets ? Oui, et puis en plus, comme il y a beaucoup d'images environnantes, je pense aux tabloïdes, les jeunes qui ont axé à une violence extrême sur la sexualité, des images pornographiques, je pense que c'est très inquiétant. Et souvent, les parents sont un peu démunis par rapport à ça. Agathe, Gaspard, il aime bien l'amour ? Gaspard, il n'aime pas les filles. Donc moi, je n'ai pas l'impression que la jeune génération, j'essaie de lui dire que j'en suis une et qu'il m'aime, j'essaie de faire des syllogismes, mais ça ne marche pas encore. Mais bon, je pense que ce qui est très important, c'est aussi d'apprendre au petit garçon qu'un non, c'est un non. Et ça, on a mille occasions. Ça peut être son frère a des bisous, est-ce que je peux te prendre en photo ? Non, je respecte. Est-ce que je peux te faire un bisou ? Non, je n'ai pas envie. Je respecte et du coup, il le fera. Et de ne pas limiter son petit garçon à certains comportements. Un petit garçon, il a le droit de jouer à la poupée, il a le droit de pleurer, etc. Et à l'inverse, ce que vous expliquez, c'est ne pas sans cesse rappeler à sa petite fille qu'elle est belle, qu'elle est une princesse, etc. Parce qu'une petite fille, pour être heureuse, il n'y a pas que la beauté et tout ce qu'on sait. Mais c'est vrai que de le rappeler, ça fait du bien. Donc je renvoie à ce podcast qui s'appelle Les couilles sur la table. Je pense que tout le monde va retenir le nom, si vous ne le connaissiez pas. Et le livre, Les couilles sur la table, qui vient de sortir, édité par Binge Audio. Merci Victoire Toyon de venir nous voir.